bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien que vous avez passé un bon week end on se retrouve aujourd'hui alors j'essaie d'installer mon petit ange qui veut pas tenir pour faire les énergies de la semaine alors nous allons regarder tout de suite concernant lundi les énergies qui vont nous accompagner j'ai déjà eu deux cas et la troisième vient d'arrivée concernant lundi ici on vous parle de communication donc je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez les voir c'est pas très simple j'essaie de trouver un endroit un petit peu adéquat alors on nous parle de communication pour une certaine opportunité ici d'accord une opportunité qui pourrait justement vous apporter gain de cause sur une certaine situation donc je sais pas de quoi il en retourne je vais essayer quand même de faire une petite coupe ici ça peut nous parler justement concernant un conflit avec un homme alors on va essayer d'analyser un petit peu mieux la nature ça me convient pas comme ça je vais essayer de trouver un meilleur emplacement pour les cartes je vous cache pas que je peux pas changer le téléphone de place donc c'est pas très très simple alors ça va prendre du temps la patience est une vertu un comme on dit chez nous donc voilà on va y arriver je sais que vous m'avez déjà proposé plusieurs fois des solutions mais les chevalets je j'aime pas trop ça donc voilà regardez quand on veut on peut un c'est ce qu'on dit chez nous alors ici la discussion je vois qu'on a envie un peu de discuter peut-être concernant aussi une certaine chance peut-être qu'on a envie d'apporter d'apporter une certaine solution qui pourrait être abordée qui pourrait trouver pour la plupart ici donc ça peut vraiment nous parler dans le domaine affectif ça peut aussi nous parler au niveau du travail ça peut nous parler vraiment dans beaucoup de situations différentes c'est comme je le dis à chaque fois adapté d'après ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ici on nous parle éventuellement d'opportunités de solutions qui pourraient être fructueuses ici d'accord on me fait aussi vous dire de par cette carte là pour certains on me parle d'hiver en hiver je sais pas pourquoi c'est ce qu'on dit de vous dire donc je prends voilà si on dit de vous dire en hiver c'est pas pour rien parce qu'on me parle aussi vous aurez peut-être une discussion c'est que vous aurez envie que les choses s'améliorent de trouver justement un compromis peut-être entre deux personnes et on me parle aussi de solutions trouvées ici je vais prendre la prochaine carte une solution trouvée par rapport aussi à une certaine analyse qui va se faire une analyse en profondeur d'accord donc voilà les énergies pour lundi j'ai envie aussi de vous tirer une petite carte conseil qui pourra aussi vous aider pour lundi je vais prendre celle là lundi alors on vous dit compassion très cher fais preuve de compassion envers toi même abandonne l'auto critique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour tu es parfait tel que tu es la seule chose à changer ce sont tes pensées négatives tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respectera tel que tu es donc voici le petit message je vois que c'est pas très très net je vais essayer de m'améliorer sur les prochains jours alors je vais repousser un petit peu ça voilà j'espère que ce sera plus net alors nous allons regarder maintenant les énergies qui vont nous accompagner pour mardi il ya beaucoup de cartes qui sortent on me dit quand même de les prendre alors ça fait énormément de cartes on me dit de vous les dire donc je vais vous je vais d'abord les étaler devant moi pour voir ce qui se passe alors moi ici ce que je vois pour mardi je vois qu'il y a de nouveau cet homme qui refait surface je vois que c'est quelqu'un peut-être d'attentif de vigilant peut-être que ce sera vous cette personne peut-être que ce sera vous qui serez vigilante j'ai encore de nouveau des problèmes avec mes cartes voilà et vous voyez donc c'est magnifique on va stopper là on va chercher à faire trop dans la perfection donc je vois que cet homme justement il est beaucoup en train de réfléchir c'est ce qu'on voit aussi sur la carte et moi je vois peut-être pas forcément cet homme prenez vraiment comme ça vous parle mais je vois quelqu'un qui sait vraiment d'analyser beaucoup la situation d'être vigilant ce que je vois par la suite avec cette carte là c'est que je vois qu'il y aura un changement de direction d'accord je vois un changement de direction je vois aussi au niveau de la famille au niveau de la famille je vois qu'il y aura un oui d'accord il y aura un oui il y aura une solution ce sera quelque chose de positif je vois un contrat pour eux pour une élévation au niveau de la famille donc je sais pas quel chemin vous allez avoir envie d'emprunter pour d'autres ça peut très bien nous parler alors je coupe vite pour d'autres ça peut nous parler au niveau du travail d'accord donc je reprends mes cartes avant que j'oublie on peut très bien aussi nous parler au niveau du travail d'un homme qui vous aide à prendre une nouvelle direction d'accord une direction peut-être qui correspondrait aussi plus à vos attentes intérieures d'accord qui serait vraiment en je trouve pas les mots je vais y arriver une solution qui pourrait justement correspondre aussi à vos attentes à ce que votre enfant intérieur aimerait que vous puissiez atteindre ici d'accord donc une évolution plutôt positive pour mardi c'est aussi des énergies qui vont se développer dans le temps d'accord à ne pas oublier pour d'autres qui ne sont pas justement dans la recherche du travail qu'ils n'ont pas forcément de problème avec leurs employeurs ça concernerait peut-être plutôt le partenaire ici je vois qu'il y aura certainement un changement de direction des choses qui vont peut-être être dit durant cette semaine ici c'est ce qu'on me dit de vous communiquer des choses qui seront dites pendant cette semaine et qui vont vous aider aussi à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable de beaucoup plus sécurisant d'accord alors la carte qu'on souhaite vous donner pour mardi en petit conseil je me dis celle là manifestation crois en toi et confiance en ton intuition et suis ton coeur car par cette attitude tes désirs les plus profonds vont s'exprimer la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester donc voilà déjà le message pour mardi nous allons regarder les énergies mercredi et bien les cartes sont déjà là alors mercredi on peut nous parler ici de déplacement de courrier la carte elle brille un petit peu de déplacement de courrier ici ça peut être une personne qui vient vous rendre visite ou ça peut être tout simplement vous même qui vous vous déplacez d'accord moi je vois aussi un déplacement d'accord peut-être une personne qui vient vers vous que vous vous allez décider en fait d'entreprendre un certain mouvement pour aller vers quelque chose ou faire quelque chose ou aller quelque part ici c'est quelque chose qui est ancré en vous d'accord et je vois que c'est pas quelque chose d'anodin que vous allez mettre en place parce que c'est vraiment pour trouver une solution j'ai l'impression que les énergies de lundi seront en rapport aussi avec mercredi d'accord c'est ce qu'on me dit les énergies de lundi vont être aussi en rapport par rapport à la journée de mercredi on m'a demandé de faire une coupe on me parle du masculin sacré et on me parle d'un homme donc pour ceux qui sont en situation de triangulaire il y aura des décisions à prendre vous allez analyser vous allez faire votre choix pour d'autres qui sont pas en triangulaire et qui se poseraient des questions peut-être concernant le partenaire actuel on peut nous parler dans deux différents cas j'ai l'impression que ce mouvement vous aurez affaire à la personne il y aura le masculin sacré qui va essayer de prendre position sur la situation actuelle et aussi l'homme la personne un petit peu plus dans l'innocence qui va essayer aussi de faire part de des choses qu'il aimerait justement vous communiquer ici on me parle de faim de quelque chose aussi de faim et on me parle aussi de coupure d'accord on parle de coupure que la féminine aura peut-être envie de couper voilà ce qu'on me dit donc concernant le message des anges pardon le message des anges on me dit de prendre celle là alors affirmation la carte soit conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées l'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler ressentir ou prononcer est merci soit reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie si nous reconnaissons l'ordre divin qui réagit notre qui régit notre vie pardon l'univers nous envoie les plus belles choses et les plus belles bénédictions tu es un créateur puissant tout ce que tu dis et pensé résonne au coeur de la création et la création y répondra positivement donc voilà le message pour jeudi non c'était mercredi je sais plus où c'est que j'en suis j'espère que vous avez suivi la vidéo alors on va continuer oui c'était pour mercredi alors je sens qu'on se moque un petit peu de moi désolé c'est un peu la fatigue alors les énergies pour jeudi énergie qui vont vous accompagner on a déjà une carte jeudi et de deux et de trois alors c'est bien parce que j'ai eu un ordre cette fois ci pour jeudi on peut nous parler justement d'affaires en lien avec des administrations ici alors ça brille pas c'est bon d'affaires en lien avec les administrations on peut parler aussi de courrier pour jeudi des administrations ça peut être vraiment dans tous les sens ça peut être en lien avec la tente pour concernant une maison concernant des papiers peut-être d'ordre notarial qui peut être aussi des papiers de banque ça peut être énormément de choses en rapport aussi avec la santé je peux pas tout vous citer comme ça mais ici ce qu'on me dit on me dit qu'il y aura des démarches qui ont peut-être déjà été entamés et je vois une réponse qui vient vers vous une réponse avec une solution à la clé une solution à la clé en plus c'est bien dit parce que c'est la carte de la clé donc voilà petit jeu de mots sans vouloir en coupe en coupe on me parle d'être malin un homme malin il y aura un homme malin je pense qui va peut-être vous orienter vers une certaine direction ici d'accord une direction concernant le chez soi ici j'ai l'impression que ça pourrait correspondre à vos espoirs ici d'accord parce que c'est ancré en vous vous avez l'espoir de quelque chose ici d'une d'une solution d'accord donc voilà ça peut être aussi par rapport à un travail je tiens aussi encore une fois de plus à le préciser alors je regarde mes cartes le petit message conseil on me dit celle là on me dit inspiration une vague d'inspiration est un flot de belles idées sont en train de prendre place dans ton aura il est important de faire confiance à ton intuition en ce moment fais attention aux pensées inhabituelles qui te viennent à l'esprit sans les mettre sur le compte de ton imagination tant d'idées merveilleuses ayant servi l'humanité ont été dénigrés au départ nous tes anges gardiens nous allons t'aider à concrétiser tes et tes idées et créer une nouvelle réalité de vie voilà le message qui va vous accompagner jeudi alors nous allons regarder la journée de vendredi on a déjà une carte deux cartes la solution est quand même assez présente dans cette semaine j'ai envie de vous dire qu'on m'a demandé quand même de continuer de tirer les cartes alors pour la féminine ce que je vois ici pour vendredi je vois un mouvement vers une solution de nouveau une solution qui n'était peut-être pas forcément très très agréable c'est quand on se sent un petit peu pris au piège ici d'accord c'est ce que je vois je vais quand même faire une coupe pour un petit peu plus s'approfondir vous allez tenter vous allez faire un déplacement vous allez chercher des solutions mais c'est comme si vous restez toujours un petit peu sur votre faim parce que vous n'arrivez pas vraiment à analyser la situation peut-être que la personne en face ou la chose pour laquelle vous êtes en train de vous démener ne vous apporte pas satisfaction vous arrivez toujours pas à cibler ce que vous devez réellement faire d'accord alors je vais faire une petite coupe en coupe on a les nuages et l'établissement alors les nuages et l'établissement j'ai l'impression peut-être des éclaircissements concernant une administration ici on va prendre la première carte du dessus on nous parle de sécurité de sécurité j'ai l'impression que les anges sont en train aussi d'essayer de vous aider à vous stabiliser plutôt à vous calmer à vous sentir un petit peu plus sereine parce que jusqu'ici ce n'était pas le cas on va vous aider aussi à analyser encore d'autres opportunités qui vont s'offrir à vous avec la carte du serpent ici on essaie aussi de vous mettre en alerte concernant peut-être des personnes extérieures ici des personnes extérieures qui ne sont peut-être pas tout à fait ce qu'elles semblent être avec vous tout simplement ouais on nous parle aussi d'une évolution une évolution dans une coupure d'accord pour d'autres ça peut très bien aussi nous dire que vous allez évoluer dû à un choix que vous allez faire et je vois que ce sera une récolte prenez vraiment d'après vos ressentis à vous comme ça vous parle d'accord parce que chacun ne vit pas la même situation au même moment on vit tous toutes et tous des choses similaires mais qui sont malheureusement différentes donc essayer vraiment d'adapter et cette coupure ici on me dit que c'est une coupure aussi pour une nouvelle route qui sera suivie c'est ce qu'on me dit une coupure pour une nouvelle décision pour la famille d'accord qui serait plus en adéquation avec vos espoirs aussi de toute façon alors la carte conseil je sais pas je vais prendre celle là alors pour vendredi on vous dit action laisse tes peurs de côté et agis tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être regarde à l'intérieur de ton coeur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à coeur rien ne peut arrêter si ce n'est tes propres peurs cette carte est la confirmation que dieu et tes anges je t'encourage à vivre une nouvelle aventure très enrichissante donc voilà ce que je pouvais vous dire c'est juste dommage parce que je m'aperçois seulement maintenant que la carte est là un peu floue mais je peux pas faire grand chose malheureusement parce que le zoom ne va pas bien malheureusement je ne peux rien faire de plus oups encore des problèmes avec le téléphone pour changer ça fera rire plus d'un je suis très maladroite en ce moment donc pardon voilà je m'y attendais c'est un peu bizarre que ce soit pas passé avant donc voilà ce que je voulais vous dire pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée n'hésitez pas à me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de cette vidéo je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente semaine